Musique Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rocket League Donc c'est le jeu du moment Ça change un petit peu de FIFA, ça fait du bien Donc je vais essayer de vous expliquer 5 des meilleurs entraînements Qui permettront surtout aux débutants et aux intermédiaires de s'améliorer rapidement sur le jeu En tout cas ça a marché pour ma part Donc je vais essayer de vous donner aussi 2-3 conseils Même si bien sûr que je ne suis pas un professionnel du jeu Ça je vous le garantis, il n'y a pas de problème là-dessus Mais je vais essayer de vous faire vous améliorer rapidement avec ces 5 entraînements Donc j'espère que la vidéo va vous plaire Les gars n'hésitez pas à liker, vous abonner Et moi je vous laisse avec la vidéo Donc le premier entraînement c'est tout simplement Ground Shot Donc il y aura 50 tirs à faire Là-dessus pas besoin de faire les 50 pour bien s'entraîner Mais c'est histoire que ça rentre bien dans la tête Et si vous êtes vraiment dedans vous pouvez les faire Ça va bien vous entraîner Vous voyez que c'est des balles assez faciles Qui sont mises Donc bien sûr que vous allez en rater certaines Moi aussi j'en ai raté plein, ne vous inquiétez pas pour ça Mais au moins ça permet à votre cerveau de faire rentrer l'information Et au moins quand vous vous retrouvez dans cette situation en match Vous savez quoi faire Il y en a aussi des difficiles C'est ça qui est bien dans cet exercice Donc au moins vous avez différentes façons de pouvoir marquer Et bien sûr pas besoin de faire exactement comme moi dans la vidéo Et faites vos propres choix les gars N'hésitez pas à attendre le rebond aussi sur la balle Et vous la prenez direct après en sautant Les gars ça va faire un très beau tir Très puissant Et ça va permettre très souvent de pouvoir marquer Et donc ouais bien sûr que je ne suis pas un spécialiste de Rocket League Et comment prendre les meilleurs tirs Mais j'essaie de vous donner 2-3 conseils Que j'ai appris à l'intermédiaire des professionnels Que j'ai vu jouer comme Kaidobe souvent Ou même Fury C'est de très bons joueurs Je vous conseille d'aller voir Bien sûr qu'ils vous donneront de meilleures informations que moi Moi je vous donne les entraînements Qui m'ont permis de m'améliorer dans le jeu Et franchement j'en suis pas vraiment déçu Du coup le deuxième entraînement Vous allez voir qu'il est un peu plus différent Parce qu'il y a des balles aériennes Donc peut-être que si vous êtes débutant Vous allez un petit peu galérer au début Mais je vous conseille de prendre votre temps De regarder des techniques pour mieux prendre les ballons Sur internet Moi ce que j'essaie de faire Et ce que je vous conseille surtout C'est de prendre bien la balle au centre Pour qu'elle parte bien où vous voulez Et qu'elle dérive pas Et du coup c'est un entraînement vraiment bien Parce que ça permet surtout de travailler l'aérien Et les tirs Et c'est ce qui est sûrement le plus important sur Rocket League Donc je vous conseille cet entraînement Donc le troisième entraînement Lui il est axé surtout sur les rebonds Et les balles elles sont beaucoup plus hautes A part sur ce premier Regardez où c'est qu'il faut Faire un petit peu ce que vous voulez Ça permet de vous entraîner sur les duels Quand il est dans les cages Le joueur adverse Il y a des balles plus hautes Donc ça monte crescendo Et c'est ça qui est bien C'est que si vous les faites à la suite Vous travaillerez beaucoup de Beaucoup de différents aspects sur Rocket League A maîtriser Donc un petit tir spécial à la fin Mais faites comme vous voulez bien sûr Et donc pour ce quatrième entraînement Qui sera axé surtout sur les centres Vous verrez parce que ça va taper le mur Et revenir sur vous Donc ça va vous entraîner à sauter très vite Et bien gérer ce que vous devez faire pour marquer les gars A part sur ce tir encore une fois C'est à vous de gérer la balle en l'air Mais vous voyez que là c'est un centre Donc j'ai galéré quelques fois Les gars n'hésitez pas à refaire bien sûr Tant que ça rentre Ça va Et du coup pour finir les gars Donc le cinquième entraînement Vous voyez que c'est pas un entraînement comme les autres Parce que c'est tout simplement le jeu libre Le jeu libre qui est très efficace Donc je vous conseille de vous De vous mettre dans des situations Vous pouvez tirer Parce que bien sûr que les entraînements ça fait pas tout Il y a aussi le jeu libre Qui se rapproche beaucoup de la réalité C'est ça qui est bien Et c'est ça que j'adore J'ai vu beaucoup de pros de le conseiller Je ne comprenais pas trop au début pourquoi Mais en fait Ça permet de mieux contrôler la balle Et de faire des tirs Dans des angles pas permis Du coup comme dans les entraînements Comme je l'ai dit précédemment Je vous conseille aussi de beaucoup toucher la balle Même pas que pour les tirs Mais beaucoup de toucher la balle De la contrôler D'essayer de comprendre Ce qu'elle fait Le rebond qu'elle fait Quand elle tape un angle du mur Vous voyez comme j'essaie de faire là un petit peu Même si je marque pas Pas besoin de marquer ou autre Mais je trouve que ça travaille Enfin c'est sûrement l'entraînement Qui travaille le plus d'aspect Le jeu libre Et ouais faites-vous plaisir Faites ce que vous voulez Vous remarquez Vous montez sur les murs Vous contrôlez Vous essayez de la récupérer en l'air Tout ce qui peut vous rapprocher D'un vrai match En tout cas les gars N'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner si ça vous a plu N'hésitez pas aussi à me corriger Bien sûr dans les commentaires Ça sert à ça On peut aussi discuter N'hésitez pas à me dire votre rang Ça m'intéresse sur Rocket League Et ce que vous voulez aussi Comme vidéo J'hésite à faire des best-of Sur Rocket League Si ça vous intéresse Dites-le moi en commentaire En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'ici Si vous êtes là C'est que vous êtes les meilleurs Je vous souhaite à tous De vous améliorer les gars Sur ce jeu Parce qu'il est vraiment bien Et un petit peu rageant des fois C'est sûr Mais c'est vraiment un bon jeu Donc merci à tous d'avoir regardé les gars Et moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501